Donc, ce que je voulais qu'on regarde ensemble, c'était le calendrier. Donc, ce que j'ai proposé au groupe de PEDEX 1 du lundi, la semaine 14 et 15, vous avez plusieurs épreuves certificatives à faire dans ces semaines-là. Alors, ce que j'ai proposé de faire, c'est à la semaine 13, faire l'épreuve certificative. Donc, vous avez un jeu de plan à vérifier, à corriger. Vous avez un formulaire à remplir. Vous avez les trois périodes pour le faire. Donc, au retour, donc au cours du 8 décembre, c'est en fait, cette période-là est prévue pour période de questions, période de vérification des plans par les pairs. Donc, vous allez avoir à vérifier le plan d'un de vos collègues et suite à ce rapport-là qui vous sera remis, vous aurez à prendre la décision de faire les correctifs et vous aurez jusqu'au 15 décembre pour remettre votre projet final. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de lousse. En mettant notre épreuve certificative ici, on peut faire une vérification par les pairs en semaine 8. Semaine 15, vous remettez votre projet final. Le but ultime derrière tout ça, c'est de vous permettre d'avoir suffisamment de temps pour vous, pour terminer les choses, pour vous préparer aussi pour faire vos épreuves certificatives. Donc, en mettant notre épreuve certificative une semaine plus tôt, ça vient alléger les semaines qui sont très, très chargées d'examens ou des preuves certificatives. Donc, ça a été accepté par tout le monde. Si jamais il y a quoi que ce soit, on pourra rectifier le tir. Mais je pense, je trouvais important que vous puissiez avoir le temps requis pour peaufiner, vous préparer pour vos différents examens. Donc, pour finir, effectivement, vos jeux de plan. Pour le reste des cours qu'il nous reste à faire, en fait, c'est que le prochain cours, on va parler du mobilier sur mesure et des détails architecturaux. Donc, il nous reste deux semaines pour terminer l'ensemble du jeu de plan. Donc, il n'y a pas de remise intermédiaire jusqu'à la fin. Donc, votre but, c'est que le 8 décembre, votre jeu de plan soit suffisamment, bon, pas suffisamment, il doit être terminé pour qu'on puisse en faire la vérification. Et s'il y a des derniers réglages à faire, bien, vous ayez le temps de le faire pour le remettre pour le 15. Évidemment, dès que vous avez terminé votre jeu de plan, la remise va être ouverte. Donc, à partir du 8 décembre. Petite capsule résumée pour les notes, le devis qu'on retrouve sur le plan défini. Donc, à prioriser, évidemment, la numérotation de nos notes par section. Donc, on doit s'assurer que la numérotation se fait de façon régulière. Et si on voit, ce n'est pas le cas, donc je veux avoir une numérotation qui est vraiment de 1 à 7. Dans le cas présent, on voit que ça, donc je veux que chacune des sections soit bien répertoriée, bien numérotée. Et si vous avez des sous-sections dans les notes, s'assurer aussi que ça soit bien numéroté aussi. OK? Donc, dans le cas présent, je voyais que ma numérotation n'était pas régulière. Je suis allé vis-à-vis la zone qui était problématique. Puis, je lui ai demandé de continuer ma numérotation pour qu'il numérote mes lignes correctement. Deuxième point, et non le moindre, c'est que si j'ai des sous-sections dans mon paragraphe, bien, je sais que la préparation de surface, c'est un titre d'une section. Je vais avoir mes notes de 1 à 4, par exemple. Dans la section finition, bien, je vais avoir ma note 1 et 2. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement repartir ma numérotation dans les sous-sections de ma catégorie. Donc, j'ai tout simplement allé lui dire, tiens, redémarre à 1 cette section-là. Redémarre à 1 cette section-là. Donc, je clique sur démarrer. Et de cette façon-là, mes sous-sections seront répertoriées plus efficacement. OK? Donc, ce que j'aurais peut-être même tendance à dire, si je ne l'ai pas mentionné, c'est qu'on peut augmenter ou souligner les titres de nos sections. Donc, par exemple, ma section peinture ici, si je l'ouvre, bon, on me dit que c'est à 3,32, bien, je pourrais la grossir un petit peu pour mettre ma hauteur à 1,8, par exemple. OK? Donc, de cette façon-là, je vais canceller. Donc, je sélectionne mon texte, puis ma hauteur ici, je viens de lui dire, je veux l'avoir à 1,8. Donc, je grossis mon titre de section, puis je peux même la souligner de cette façon-là. Là, je sais que ce qu'il va y avoir en dessous, c'est une rubrique, c'est ma rubrique peinture dans laquelle je vais avoir ma préparation de surface. Donc, préparation de surface, je ne suis pas obligé de grossir le texte, mais je vais juste le souligner pour dire, j'ai une section, sous-section préparation de surface 1, 2, 3, 4. Là, j'ai une section couche de fond qui, si je veux la conserver, je vais littéralement souligner le titre. Donc, dans la couche de fond, j'ai juste une note. Dans la section finition, je vais avoir aussi à souligner la chose, puis là, je viens détailler mes éléments. Donc, ça, c'était pour la section peinture. Donc là, après ça, si j'ai une section pour les revêtements muraux, je fais la même procédure. Je grossis mon texte à 1,8. 6e, je viens souligner la chose. Donc, je m'assure que mon texte est bien sélectionné. Quand je change ma hauteur de texte, comme ça, mon titre va être plus gros. Puis, ce qui se passe en dessous, je peux vraiment le détailler de façon précise. OK? Puis, si j'ai des sous-rubriques à l'intérieur, je m'assure de faire la même procédure. Préparation de surface, parfait. Je viens souligner la chose. Je n'ai pas grossi le texte. J'ai un, deux points là-dedans. J'ai une section installation pour les revêtements muraux. Je viens souligner la chose et je m'assure que ma numérotation redémarre à 1 pour la section installation. Donc, j'ai des notes pour la préparation, puis j'ai des notes pour mon installation. Donc, c'est comme ça qu'on peut vraiment définir nos éléments dans notre paragraphe, dans nos sections. Donc, on vient de clarifier la nomenclature, si on veut, de notre texte. Autre petit truc que j'ai mentionné, c'est en fait de s'assurer qu'on ait des belles colonnes avec la puce qui est vraiment distincte, c'est-à-dire que j'ai une petite tabulation. OK? Donc, comment je peux faire ça pour uniformiser mes différentes colonnes? Bien, même principe. Je vais ouvrir mon paragraphe. Je vais sélectionner ma section où j'ai des puces. Donc, je sélectionne ça. Je vais aller chercher la section paragraphe. Puis là, je vais lui dire, OK, je veux augmenter un petit peu ma marge de tabulation. Donc, j'ai inscrit la valeur que je voulais. Je lui ai dit de la modifier. Puis dans accrochage, pour les lignes qui vont être en dessous, je veux qu'ils s'accrochent aussi à cette distance-là. Alors, je vais faire OK. Et mon texte va vraiment parfaitement s'aligner avec des belles colonnes, belles présentations et numérotations à ce moment-là. OK? Donc, c'est à appliquer à chacune de vos sections. Si vous avez des rubriques, vous pouvez intensifier ou souligner le titre. Si vous avez vraiment une section de devis, là, le titre de la rubrique au complet, je viens la grossir un petit peu le texte à un 8. Je viens souligner la chose. Puis, je veux que mes paragraphes soient numérotés par sous-section et aussi qu'il y ait une tabulation à 9.32. Donc, voilà la petite capsule résumée pour le texte. Évidemment, dans le cours, vous aviez vu que la section préparation des surfaces avait été un petit peu modifiée. Donc, en fonction de ce que vous avez dans le PDF, vous pouvez apporter les correctifs. Pour le reste, la disposition, vous pouvez utiliser l'ordre dans lequel le bloc légende définie était fait. C'est-à-dire que vous avez les notes générales de plan définie en premier lieu. J'ai pris les légendes et les notes spécifiques. S'il y en a, je les positionne en dessous. Je me fais une colonne avec toute la section de vie, donc installation, préparation de surface de tous mes types de matériaux utilisés. Puis, dernière colonne, toutes les spécifications, donc spécifications de peinture, carrelage. Position, évidemment, des colonnes. On peut garder la même séquence. On s'entend que dans la section définie, comme je disais tantôt, s'il y a des sections qu'on n'a pas besoin, moquettes, etc., on supprime ces sections-là, puis on vient tout simplement les disposer en dessous pour faire une seule et même colonne pour la section de vie définie. Donc, j'ai gardé la même disposition que ça, puis j'ai juste gardé les colonnes que j'avais besoin. Donc, notes générales définies, j'ai disposé la légende définie en dessous, puis des notes spécifiques si j'en ai besoin. J'ai pris le devis défini, puis après ça, j'ai mis toutes les spécifications des couleurs et des matériaux. Donc, c'est comme ça que j'ai disposé la chose. Je me suis fait des petites lignes guides, puis j'ai positionné tous mes éléments, comme dans le protocole, donc à droite de mon plan. Pour tout ce qui est symbolique, vous en avez déjà fait, des plans définis. Là, je regarde leurs plans, je vois plein d'affaires, mais on s'entend. Si vous avez des élévations dans le protocole, c'est mentionné. Donc, si vous avez des cotes à mettre, on priorise les hauteurs. On essaie de ne pas faire chevaucher les cotes avec le texte, évidemment. Puis, les cotes horizontales à proscrire, sauf si je n'ai vraiment pas le choix pour faire une installation sur mon mur d'un élément que je ne vois pas en plan. Oui, je vais aller coter horizontalement, mais ici, une cote de 10 pieds, ça ne donne rien. C'est pour donner la largeur de la pièce. On a toutes ces cotes-là dans nos plans. Donc, prioriser les cotes d'installation. Dans le cas ici, on avait des petites mouleurs. Parfait, je veux aller coter. Ça, je pourrais le faire parce que je ne les vois pas dans mon plan. Mais la largeur de la pièce, totalement à proscrire. On n'a pas besoin de ça. Dans votre plan, évidemment, vous allez mettre vos bulles d'élévation. Donc, si vous faites une bulle dans la chambre, une élévation dans la chambre, dans le bureau, vous mettez vos bulles en correspondance. Les numéros doivent correspondre, évidemment, à vos élévations. Puis, on vient mettre nos différents finis sur les murs, sur les sols. Vous pouvez faire seulement qu'un départ. Vous n'êtes pas obligé de mettre des hachures pleines pièces. L'important, c'est qu'on puisse, dans chacune de nos pièces, savoir c'est quoi le fini de plancher, de mur et de plafond. S'il y a des trucs qui sont généraux, évidemment, on peut mentionner que tous mes murs vont être en P1, par exemple, si c'est le cas, sauf indication contraire. Donc, ça, je peux faire ça. Mes plafonds, c'est la même chose. Si j'ai plusieurs plafonds, je pourrais dire que tous mes plafonds, sauf indication contraire, ils vont être de type P2, par exemple. Mais ça, l'idée, c'est qu'au final, je sois en mesure de définir rapidement, en regardant mon plan ou mes notes, en complément avec mes notes, tous les finis que je retrouve dans mes pièces, dans chacune d'entre elles, en passant. Est-ce que ça va pour ça? Oui? Non? Oui, ça va. Oui. Vous avez demandé la semaine dernière de me trouver une façon de venir intégrer l'image hymologique au-dessus de votre plan clé. Est-ce que vous avez trouvé la solution pour faire ça? Éditer le bloc. Éditer le bloc, prime abord, oui. Présentation. Excuse-moi. Mais après, tu insères la photo, puis ça va le changer pour toutes les autres pages. Bien, est-ce que tu l'as essayé? Ah oui, oui, c'est fait. OK. Donc, oui, effectivement, on peut, il faut absolument insérer l'image directement dans le cartouche. Plusieurs, dans l'autre groupe, ce qu'ils m'avaient proposé, c'est d'attacher l'image. Si j'essaie d'attacher une image en référence externe, je serais incapable de l'inclure au bloc. OK? Donc, on n'utilisera pas cette méthode-là, puisqu'il faudrait que j'attache l'image sur chacune de mes pages. Et si j'en oublie une, ou si je la modifie en cours de route, bien, il va falloir que je le fasse sur chacune des pages. Moi, je veux que ça soit le plus rapide, efficace possible. Donc, quand il vient le temps d'insérer notre image, oui, on va rentrer dans notre éditeur de blocs, mais on va aller localiser notre image dans notre répertoire pour aller l'ouvrir principalement pour faire un copier-coller. Donc, je vais aller dans mon répertoire de travail. Donc, moi, je l'ai mis dans mon disque dur, dans mon arborescence. Donc, je fais le petit chemin pour aller la chercher. Dans Pédex 1, j'ai une arborescence pour mes jeux de plan. J'ai mis dans mes documents de référence, j'ai mis les photos, à l'occurrence l'image. Je viens de l'ouvrir. Bouton droit de souris, je l'ouvre avec Paint, donc un logiciel de base pour les images. Contrôle A, je sélectionne mon image. Contrôle C, je la mets dans mon presse-papier. Une fois que c'est fait, je vais entrer dans mon éditeur de blocs. Puis, je vais m'éloigner un petit peu et je vais faire mon Contrôle V. Donc, Contrôle V va me permettre de positionner mon image. Évidemment, on le voit, elle est trop grande pour les besoins de la cause. Ce n'est pas dramatique. Je vais simplement l'insérer. OK. Elle est beaucoup trop grande. On sait que notre cartouche fait grosso modo 4 pouces de large. Donc, si je la sélectionne dans mon tableau des propriétés, je pourrais l'ajuster à 3 pouces de large, par exemple. OK. Donc, mon image, elle est rendue minuscule. Je vais pouvoir la positionner et même changer son calque. Donc, on est sur le calque zéro. Je vais lui attribuer la couleur, le contour, pour ne pas qu'il y ait de lignes trop épaisses. Je l'ai mis en rouge. Parfait. Je viens déplacer mon image. Et je vais pouvoir maintenant la positionner dans mon cartouche, puisqu'elle fait 3 pouces de large maintenant. Donc, je peux en tout temps venir la positionner exactement où je veux l'avoir. Et j'enregistre mes modifications dans mon cartouche pour avoir l'effet final. En fait, mon image, elle est sur toutes mes pages. Sinon, avez-vous des questions par rapport au plan précédent? La correction du préliminaire devrait être en ligne, ça aussi, cet après-midi, si tous mes trucs fonctionnent bien. J'ai fait une capsule vidéo pour chacune d'entre vous. Donc, vous allez y avoir accès dans l'ÉA sous peu. Les correctifs à apporter, évidemment, vont être à… Il va falloir les faire pour la phase finale. Ça ne presse pas aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je préférais prendre le temps de bien faire mes capsules vidéo pour que l'information soit le plus claire possible. Puis, si jamais il y a des questionnements par rapport à ça, on pourra prendre une période de questions en cours de route pour corriger le tir. Donc, avez-vous des questions par rapport au plan précédent? Est-ce que vous avez fait votre plan de plafond? Oui. Oui, pas de questions. Ah, excellent. Là, j'en ai deux qui ont répondu. Les autres, ça va bien? Aïe, aïe, aïe. Je joue au tennis avec deux personnes seulement. Ben, moi, Claude, j'ai une question pour toi. Oui, dis-moi. Le luminaire dans le rangement, puis celui qui est dans la salle de bain au comptoir, est-ce qu'on s'agit juste de dessiner les dimensions ou il y avait un bloc caché à quelque part? En fait, il n'y avait pas de bloc caché. Donc, effectivement, tu peux prendre la dimension du luminaire. C'est un applique? C'était quoi celui-là? C'est un applique mural ou… Oui, c'est un applique mural, puis celui dans le rangement, c'est au plafond. C'est comme une espèce de néon. OK. Donc, effectivement, c'est un rectangle qu'on va dessiner, puis on peut le dessiner aux dimensions réelles. Donc, si on a la fiche technique, on voit exactement l'espace que ça prend dans la pièce. Puis, tu prends juste le calque, tu peux te faire un bloc si tu veux. Mais de base, c'est d'utiliser le calque correspondant à l'éclairage et de se faire, effectivement. Ça arrive souvent dans les projets quand tu vas aller chercher la fiche technique d'un appareil ou d'un élément. Il n'y en a pas de bloc, donc on va dessiner, on représente graphiquement en plan ce que ça a l'air. Puis, en même temps, ça nous permet de voir l'espace que ça prend, puis on peut le positionner correctement, puis venir le côté de l'emplacement après. J'avais une question également. Oui. Est-ce qu'on doit mettre la ventilation, les gicleurs, l'éclairage d'urgence? Non. Non? OK. Donc ça, si on avait un questionnement par rapport à ces éléments-là, donc tout ce qui constitue les gicleurs et les systèmes incendies, on ferait référence au plan des ingénieurs principalement. Donc, si on avait ce mandat-là aussi, effectivement, on les positionnerait en lien avec le plan des ingénieurs, donc on ferait toujours référence au plan des ingénieurs prime abord. OK. Merci. Puis, mon autre question est, les armoires de cuisine, est-ce qu'ils vont jusqu'au plafond? En fait, je crois qu'il y avait des élimines. Est-ce que c'était stipulé dans la fiche technique? Il me semble que non. OK. Ou j'ai passé à côté? Oui, bien, je vais vérifier ça. Je n'ai pas la réponse, mais je vais vérifier. OK. Merci. Autre question? Insultes? Pas très long ce matin. Donc, ce qui va rester à faire dans le projet, ça va être la section mobilier sur mesure, donc on va avoir un mobilier à faire. Évidemment, je ne vais pas vous demander de faire les 42 coupes sur le mobilier. Je crois que vous êtes en train d'en faire un dans votre cours d'éléments sur mesure. Est-ce que c'est possible que vous êtes en train de faire ça? Oui. Oui. Donc, là, nous, ce qu'on va faire, donc, par exemple, le meuble de salle de bain, on va en choisir un, puis on va faire, à partir du plan, on va faire l'élévation, on va faire, donc, on sait que c'est un géométral qu'on doit faire quand on a du mobilier sur mesure. Il peut avoir, en fonction du profil, il peut avoir plusieurs coupes qu'on peut faire à travers les tiroirs, les tablettes, etc., pour montrer la quincaillerie et les assemblages possibles dans notre meuble. Donc, on va statuer, on va vraiment, on a un cours de trois heures plus une période de deux heures à la maison, là, on a un cinq heures pour faire ça. Donc, là, on ne fera pas une planche, là, avec 12 000 coupes. Donc, vous allez avoir des éléments qui vont être déjà dessinés, puis à partir de ça, vous allez devoir compléter l'info. Donc, ça, je suis en train de préparer ça. Au niveau des détails architecturaux, donc, là, vous allez faire une élévation avec des moulures dessus. On va prendre un de ces murs-là, on va faire une coupe dessus pour montrer les différentes hauteurs, les différentes moulures sur nos murs. Donc, détails architecturaux, cloison type du plancher jusqu'au plafond, on va faire une coupe dedans. Donc, à partir des coupes qu'on a faites en plan, bien, c'est la même composition qu'on répète, mais on le répète cette fois-ci à la verticale pour montrer tout ce qui se passe dans notre mur. On va en choisir un ou deux, puis on aura une niche à faire, là, dans la salle de bain. Donc, une niche en céramique, là, on va faire une coupe. Donc, ça deviendra notre détail architectural. Donc, c'est ce qui va compléter notre jeu de plan. Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, votre tâche, donc, c'est d'éditer le texte, mettre tous vos finis, faire les élévations pour le plan défini. Donc, ça, c'est notre job pour aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? Claude, dans la table des matières, là, est-ce qu'on fait juste rajouter deux colonnes avec émission numéro 2, puis date, ou on change le numéro d'émission, puis la date? En fait, c'est que là, on a fait une émission pour la phase préliminaire. Ce qu'on va faire pour la phase finale, c'est que là, il va avoir, on va montrer l'émission pour la phase finale seulement. On n'a pas besoin de rajouter de colonne. On sait, comment a été faite notre table des matières, déjà? Là, eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient juste mis la date. Donc, on a mis l'émission numéro 1 pour la phase. Donc, nous, on aurait une phase préliminaire. Donc, c'est ça. Dans le fond, comme la première portion de nos plans, on l'a émis deux fois, on va mettre le chiffre 2 tout simplement avec la date à laquelle on va remettre notre phase finale. Puis, pour la section plan défini, plan de plafond des terres architecturaux mobiliers, on l'a émis seulement qu'une fois, puis la date sera, nous, ça sera la date finale. On vérifiera, je pense que c'est le 15 dans notre cas. Donc, ça sera le 15 décembre à ce moment-là. OK. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Dans notre cartouche, sur chacun des plans, bien là, on va voir, hein, l'émission 1, nous, c'est les préliminaires, on aura la date. L'émission 2, si c'est le cas, on aura la phase finale. Donc, sur chacun des plans, ça se peut que sur la dernière portion de notre jeu de plans, il y ait juste une émission, puis ça va être la phase finale tout simplement avec la date. Tandis que toute la portion préliminaire, on va avoir deux dates, puisque ces plans-là auront été émis deux fois. Une fois pour la phase préliminaire, puis une fois pour la phase finale. Est-ce que ça répond un peu? Oui, c'est bon. C'est bon? Excellent. Donc, mon petit blabla aujourd'hui n'est pas très long. Bon, s'il y a des questions, je reste en arrière-plan pour répondre en cours de route. Si vous… J'ai une autre mini-question. Oui, bien, vas-y. C'est que dans notre table des matières, là, c'est la page D200 qui est l'élévation, mais là, dans le fond, l'élévation, on la met sur la même page qu'elle est finie. Oui. Ça fait qu'on enlève cette page-là, là. Bien, en fait, idéalement, je veux que ça rentre sur la même page et c'est pour ça qu'on avait fait une page plus grande. Donc, à ce moment-là, on va l'enlever. L'autre questionnement qu'on avait aussi, c'est qu'au départ, on avait prévu une feuille pour les notes générales dans notre table des matières. Est-ce qu'on avait fait ça? Je ne me souviens plus. Oui, on avait prévu de faire ça. C'est ça. Donc là, comme on a fait des mises en page beaucoup plus grandes, on a deux choix pour les notes générales et les devis. On les intègre à chacune de nos pages ou on les met vraiment en début de parcours et on dit on fait une page pour ça. Là, nous, au départ, on ne savait pas trop si les notes, on était capable de les mettre sur toutes les pages. Et au final, on s'aperçoit que oui, c'est cette façon de faire-là qu'on a fait. Donc, on va éliminer la page notes générales puisque sur chacune de mes pages, j'ai une section des notes en fonction du plan. Donc, on n'offra pas une page supplémentaire pour les notes générales puisqu'on ne veut pas répéter cette info-là. On l'a déjà sur chacune de nos pages. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est bon. Oui. Claude, j'ai une autre question pour toi. Dis-moi. L'élévation, est-ce qu'on le fait à l'échelle 1,5? Moi, sur l'exemple que j'ai montré, je les ai mis à 3,8 pour que ça rentre parfaitement. OK. Parfait. À 1,5, c'était un petit peu trop serré avec toutes les notes. Donc, j'ai priorisé, comme notre plan est à l'échelle de 3,8, j'ai utilisé la même échelle pour faire mes élévations. Puis, c'est suffisant pour le niveau de détail qu'on met dedans. C'est suffisant. Parfait, merci. C'est bon. Autre question, insultes, commentaire? Donc, j'ai arrêté le partage. Je reste en arrière-plan. Assurez-vous si vous quittez la séance Zoom. C'est parce que vous avez vraiment toute l'information pour produire votre jeu de plan. Puis, donc, voilà. Si vous quittez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Sinon, je reste en arrière-plan pour répondre à vos questions jusqu'à la fin du cours. Merci. 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 Merci.